Et on continue avec vous, Lucie Fréburger, bonjour. Bonjour. Vous êtes Country Manager France pour l'entreprise Timocom, donc plateforme de transport européenne. C'est quoi votre spécificité dans la chaîne logistique, par exemple ? Timocom est une entreprise informatique spécialiste dans le secteur du transport routier. Nous mettons à la disposition du marché transport et logistique une plateforme qui est la plus grande plateforme de transport d'Europe. Et nous la mettons à disposition des chargeurs, c'est-à-dire des entreprises ayant des marchandises à transporter, des transporteurs à friteurs et des commissionnaires de transport. En fait, c'est une plateforme qui fait partie du quotidien de plus de 127 000 utilisateurs, ce qui correspond à un réseau de plus de 40 000 entreprises contrôlées dans toute l'Europe. Donc c'est une sorte de pierre angulaire pour ces acteurs qui l'utilisent tous les jours. Et Timocom bénéficie d'une particularité qui fait son succès, c'est la diversité grâce aux plus de 400 employés issus de 34 nations qui constituent cette entreprise et qui contribuent donc à la rendre plus dynamique et proche de nos clients dans toute l'Europe. Et vous êtes présent dans 44 pays, ce qui est juste énorme. J'imagine que ça oblige à s'adapter aussi aux spécificités culturelles de chaque pays. Quelles sont-elles ces disparités ? Donc tout à fait. Alors chaque pays, chaque marché a ses forces, ses caractéristiques et ses défis. C'est pourquoi nous misons particulièrement à Timocom sur l'engagement des personnes de langue maternelle qui parlent la langue de nos clients et qui comprennent leur culture afin de travailler au plus près d'eux et de leur proposer les meilleures prestations. Donc tout comme moi, Country Manager France, c'est-à-dire responsable du marketing pour le marché français, les employés de Timocom parlent les langues de nos clients, ce qui nous amène à comprendre les mentalités. À titre d'exemple, il y a des marchés tels que le marché italien qui est constitué d'une multitude de petites entreprises qui travaillent sur le plan national et qui cherchent justement à travailler en Italie intra-muros. Il y a d'autres marchés tels que l'Allemagne et les Pays-Bas, donc à contrario, qui souhaitent étendre leur portefeuille de contact à l'international. En matière de digitalisation, puisque c'est le sujet aussi, la Lituanie est très avancée, cela se ressent dans la numérisation de la logistique. Donc c'est pour ça que nous comprenons bien les marchés. Il y a d'autres pays qui souhaitent travailler avec des systèmes de messagerie professionnels, donc des sortes de tchat. Nous avons décidé à Timocom d'écouter nos clients et d'implémenter à notre plateforme de transport un système de messagerie protégée qui est relié aux offres qui sont faites sur la plateforme, qui sont protégées et qui permet à nos clients de converser et d'échanger, de négocier tout simplement leurs contrats via la plateforme. Mais aujourd'hui, avec une omniprésence aussi large, comment on fait chez Timocom pour maintenir quand même cette proximité client ? Alors la proximité client, c'est quelque chose qui se maintient dans la durée en étant à l'écoute des clients, en étant disponible pour eux. À Timocom, le service clientèle est composé d'une cinquantaine d'employés qui travaillent tous les jours à la disposition de nos clients, qui les accompagnent à faire leur premier pas, les aider à faire leur premier pas sur la plateforme, à leur expliquer comment les applications vont faciliter leur quotidien au travail. Tous ces échanges-là entre conseillers clientèle et clients sont traduits et concrétisés par nos développeurs. Nous avons un gros secteur informatique afin de, si vous voulez, de traduire les désirs et les désirata de nos clients et de les traduire sur la plateforme. À titre d'exemple, nous avons la recherche simultanée d'offres qui a été intégrée suite à un échange conseiller clientèle et client. Et nos clients se réjouissent de cela. Nous sommes très présents également sur les réseaux sociaux. C'est important à l'heure actuelle. Mais nous privilégions bien sûr le contact direct avec les clients via les salons, via les congrès ou les rencontres professionnelles. Nous organisons aussi des rencontres clients sur lesquelles nous favorisons des débats dynamiques et intenses. Et pour vous dire, c'est une grande entreprise, donc de plus de 400 employés. Mais même le directeur général est présent très souvent sur les salons afin de recueillir les retours de nos clients lors de, par exemple, du lancement d'un nouveau produit et donc de dialoguer avec eux tout simplement. Donc nous sommes en dialogue constant avec le secteur transport et logistique et avec nos clients. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Merci.